Musique Aujourd'hui, qu'allons-nous manger ? Une purée de patates douces au gingembre. Purée de patates douces au gingembre. Donc la patate douce, c'est ce petit légume, un tubercule, plus précisément, que vous avez juste ici. Il se présente parfois sous plusieurs couleurs. Vous pouvez faire d'ailleurs une petite couleur rougeâtre ou orange directement. Donc aujourd'hui, la patate douce, elle est blanche. D'accord. D'accord, c'est la variété. Donc je mets à cuire à la vapeur avec le gingembre. Mais on peut quand même faire cuire dans de l'eau bouillante avec le gingembre. Alors, mais quel est l'intérêt de faire l'ensemble, de faire le binôme gingembre et patates douces ? L'intérêt, c'est d'enlever le côté piquant du gingembre. Garder les saveurs et enlever le côté piquant. Il y en a qui seront déçus s'il n'y a plus le côté piquant du gingembre. Parce que, notamment parmi les vins en-dessus du gingembre, il y a le côté aphrodisiaque. Antioxydant, c'est très bon pour les femmes qui veulent faire des régimes amaigrissants. Il est anti-inflammatoire, il est contre les nausées également pour les femmes enceintes. Donc nous allons faire revenir du beurre. J'ai réduit en purée la patate douce et le gingembre en même temps. Donc toujours avec l'appareil de moulinets. Avec le moulin à légumes. Donc comme pour la purée, on va faire dessécher sur le feu. Le procédé consiste à mettre dans le feuilletout, en fait dans la casserole, et de touiller pour que ça ne colle pas. Voilà, ça brûle. Bon, là on enlève l'humidité. Très bien. Surtout quand on fait cuire la patate à l'eau, si vous n'avez pas de cuiseur vapeur. Il faut bien dessécher la purée. Ensuite, je vais rajouter le beurre en pincelle. Là, je vais mettre la crème. Donc la patate douce, elle est très riche en vitamines. C'est pour vous en consommer en salade, en gratin. Comment encore, Métis? En dauphinois, en croquettes, en soufflés. D'accord. C'est un petit goût doux, en fait. C'est bien ça, la patate douce. C'est une espèce de pomme de terre sucrée. On peut rajouter aussi dans les plats en sauce. Très bien. Dans de la viande. Donc on va mélanger. Jusqu'à ce que... La crème puisse absorber... Que ça fasse... Pouf! Pouf! Que ça rentre en ébullition. Que ça soit en ébullition. Donc pour savoir que c'est l'ébullition, vous n'avez qu'à tendre l'oreille. Ça fait pouf! Pouf! Donc le gingembre est bon également pour tous les troubles digestifs mineurs. Donc vous pouvez en infusion le consommer. Pour la laine aussi, des petits morceaux de gingembre. Vous avez même des bonbons au gingembre. Là, je pense qu'on pourra passer au dressage. Je vais pouvoir te montrer deux dressages différents. Donc on peut avoir une présentation moderne avec des légumes de chez nous. Il ne faut pas forcément assimiler un petit côté rustique. Bien au contraire, notre cuisine est moderne. Ici, ou sinon, je peux réaliser des quenelles. J'ai mis des petites graines de roucou pour amener de la couleur. Le roucou qu'on retrouve pas uniquement dans le monoi, mais aussi dans la cuisine, puisqu'il sert à faire des sauces en Guadeloupe. Ou de l'huile de roucou. Utilisé pour cuisiner, il réalise des gros bouillons de poisson qui remplacent la tomate. Alors, les spectateurs doivent se dire, mais c'est magnifique. Ne vous inquiétez pas, dans votre jardin, vous avez tout ça, de l'anis, herbe couraise qu'on utilise pour nettoyer les yeux, le roucou, mais surtout le plat principal, puisque nous avons notre petite purée de patates douces au gingembre. Et voilà, c'est fini. Ça a pris 5 minutes. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada